Bonjour et bienvenue dans ce webinaire où je vais vous présenter comment créer votre propre radio sur internet en quelques minutes avec Radio King. Radio King est une solution clé en main qui permet à n'importe qui de créer et de diffuser sa propre radio dans le monde entier. Nous accompagnons actuellement plus de 3000 radios dans plus de 120 pays. Que cela soit des professionnels, des associations, des entreprises, des écoles ou des particuliers, Radio King s'adresse absolument à tout le monde. Nous pouvons également vous accompagner dans la création de votre propre site internet, de votre application mobile et même de votre skill Alexa si vous souhaitez être écouté par vos auditeurs sur les enceintes connectées d'Amazon. On peut vite devenir indispensable à votre projet. Mais avant cela, nous allons nous intéresser à la création de votre propre radio. Cela peut sembler compliqué quand on regarde les forums ou les blogs qui en parlent, mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer dans ce webinaire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avec Radio King, vous pouvez diffuser dans le monde entier de deux manières. En automatique, lorsque vous décidez de planifier l'heure et le jour de diffusion de vos contenus, ou en direct, quand vous souhaitez parler directement à vos auditeurs. Vous pouvez donc par exemple programmer votre diffusion en automatique la semaine et faire du direct le week-end quand vous avez un peu plus de temps. Ensuite, tout ce que vous souhaitez diffuser est envoyé sur nos serveurs et on s'occupe de tout envoyer sur vos supports. Cela peut être vos réseaux sociaux ou encore votre site internet, tout dépend de comment vous souhaitez partager votre radio. Petit aparté pour les FM souhaitant également diffuser sur internet. Il vous suffira de retransmettre l'audio qui sort de votre table de mixage à l'aide d'un encodeur physique ou logiciel et de faire du direct en continu sans passer par la diffusion automatique. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais vous montrer comment utiliser le manager radio. Nous sommes maintenant connectés au site Radio King. Vous pouvez cliquer sur « Tester gratuitement » pour essayer le manager radio gratuitement pendant 7 jours. Nous allons maintenant choisir un nom pour notre radio. Pour ce webinar, j'ai décidé de l'appeler « La Pause ». Une fois toutes les quêtes de démarrage terminées, vous allez arriver sur le menu « Partage ». Je vous invite à vous rendre sur votre tableau de bord et à éteindre votre radio car nous allons la préparer avant de la diffuser. Ici, vous trouverez plusieurs informations intéressantes concernant votre radio. Vous y verrez des statistiques en temps réel, ce qui est diffusé actuellement sur votre radio, votre classement dans l'annuaire Radio King, ainsi que votre nombre d'abonnés sur votre page radio que nous allons découvrir tout à l'heure. Vous y trouverez également le nombre d'heures d'écoute. Pour mieux comprendre ce quota, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous ayez deux auditeurs le premier mois de diffusion. Un premier auditeur vous écoute pendant une heure et le deuxième vous écoute pendant 20 minutes. Le total sera donc d'une heure vingt et cette heure vingt sera retirée des vingt mille heures d'heures d'écoute. Et ces vingt mille heures seront remises à zéro le mois d'après. Je dis vingt mille heures car le premier abonnement que nous proposons contient vingt mille heures d'écoute. Juste en dessous, vous avez la quantité d'espace disque restant dans votre manager. Cet espace se remplit en fonction du nombre de fichiers que vous importez. Pour avoir une estimation, prenez en considération que 5 gigas correspond à peu près à 1250 titres de 3 minutes. En cliquant sur l'éclair, vous trouverez un historique de toutes les nouveautés et corrections que nous apportons au manager radio. Rendez-vous dans la médiathèque pour ajouter du contenu à votre web radio. Avant de commencer, vous pouvez voir qu'il y a encore les chansons ajoutées lors de la démonstration. Il vous suffit juste de les supprimer en cliquant sur le petit carré juste au-dessus des pochettes, sur les trois points à côté d'ajouter à une liste de lecture, puis sur supprimer définitivement. Confirmez et les titres seront supprimés ! Maintenant, vous pouvez ajouter les vôtres en appuyant sur « Ajouter des fichiers ». Sélectionnez tout ce que vous souhaitez diffuser et pendant leur importation, vous pouvez réduire la fenêtre de téléchargement et faire autre chose sur le manager radio si vous le souhaitez. Nous allons donc explorer les différents bacs de la médiathèque. Le premier bac, qui est d'ailleurs le principal, est le bac musique. Comme son nom l'indique, c'est l'endroit pour ajouter vos musiques. Si vous ne programmez rien de votre planification, le manager radio ira automatiquement rechercher les musiques de ce bac pour les diffuser aléatoirement en comblage. Le bac habillage radio est destiné à vos fichiers courts, vos jingles, vos top horaires ou vos sweepers par exemple. Le bac enregistrement vous permet de stocker vos émissions préenregistrées ou vos podcasts. Le bac publicité est l'endroit où vous pourrez mettre toutes les publicités de vos partenaires. Le bac dédicaces audio est le bac destiné à récupérer les dédicaces audio envoyées par vos auditeurs grâce au widget disponible dans l'onglet « Partage ». Attention, cette fonctionnalité est uniquement accessible aux offres pro et business. Enfin, le bac chronique est celui qui réceptionne les chroniques gratuites que nous vous offrons. Ces chroniques sont mises à jour automatiquement. Sachez que le manager radio n'ira jamais piocher dans les bacs autre que le bac musique pour le comblage. Une fois vos musiques importées, vous pourrez les classer par ordre alphabétique ou encore par date d'ajout. Cette fonction est très pratique lorsque vous souhaitez mettre un coup de frais dans votre radio et supprimer des musiques déjà passées plusieurs fois. Vous pouvez également filtrer vos titres selon plusieurs critères grâce au petit entonnoir juste à côté de la barre de recherche. Ici, par exemple, je souhaite voir tous les titres qui durent moins de 4 minutes. J'applique donc le filtre et je vois apparaître toutes les chansons ayant ce critère. Pour enlever les filtres, il suffit de recliquer sur l'entonnoir et de cliquer sur « Réinitialiser les filtres ». Vous pouvez également éditer vos titres facilement en survolant votre fichier et en cliquant sur le crayon. Par exemple, mon titre ici n'est pas bien affiché, je vais donc le renommer et changer l'artiste. Une fois toutes vos chansons éditées, vous pouvez les taguer pour les retrouver encore plus facilement, notamment par style. Pour cela, vous devez les sélectionner et cliquer sur « Taguer les titres ». Donnez un nom à votre tag. Personnellement, je vais taguer tous les titres rock et enregistrer. Vous pouvez d'ailleurs éditer le tag en cliquant sur son nom. Cela est utile pour changer son nom ou sa couleur. Grâce à mes titres rock tagués, je vais pouvoir créer une liste de lecture avec uniquement des chansons appartenant au genre rock. Pour cela, je clique sur « Nouvelle liste de lecture », je choisis un nom à ma liste et une couleur. Comme je veux que mes titres rock, même ceux que je taguerai dans le futur, soient automatiquement ajoutés à cette liste de lecture, je vais choisir de créer une liste de lecture automatique avec comme critère tous les fichiers ayant pour tag rock. Après avoir enregistré, votre liste de lecture automatique est créée. Pour avoir un rendu professionnel, il est important d'éditer les points d'enchaînement de vos chansons. Il s'agit de gérer la façon dont vos titres vont s'enchaîner les uns après les autres. Il vous suffit donc de cliquer sur les trois points au survol de la musique, puis sur « Éditer les points d'enchaînement ». Vous pouvez calculer les points automatiquement, mais je vais vous apprendre à le faire manuellement si le calcul automatique ne convient pas à ce que vous souhaitez. Nous allons lire l'intro et voir ce que cela donne sans aucun changement. Personnellement, je trouve que les titres commencent trop brutalement. Je vais donc ajouter un fondu entrant pour que le volume maximum arrive tout doucement au moment où le chanteur commence son couplet. Voici le rendu de l'intro. Nous allons maintenant paramétrer l'extro. Voici le résultat sans rien toucher. Pour créer une belle transition, je vais ajouter un fondu sortant. Pour être sûr que cela s'enchaîne bien avec le titre suivant par ordre alphabétique, je vais essayer avec Boulevard of Broken Dreams. Si vous souhaitez annuler les modifications effectuées dans les points d'enchaînement, il vous suffit de cliquer sur « Calcul automatiquement » pour que tous les points d'enchaînement soient remis comme auparavant. Une fois que vous avez trouvé le rendu final, il ne vous reste plus qu'à valider. Pour pouvoir vous expliquer la planification de la façon la plus complète possible, j'ai ajouté des fichiers et créé deux autres listes de lecture. Il y a un nouveau jingle dans le bac « Habillage Radio », une interview dans le bac « Enregistrement », une liste de lecture « Bonne nuit » où vous trouverez de la musique classique avec un BPM lent, et une liste de lecture électro avec tous mes titres électro. Cette dernière va nous servir pour créer une après-midi où il y aura 40% de musique électro et 60% de musique rock. Pour la préparer, nous allons aller dans « Planification » puis « Programme ». Un programme est, entre autres, une émission créée à partir de vos listes de lecture. Nous cliquons donc sur « Ajouter un programme », nous lui donnons un nom puis une couleur. Nous ajoutons ensuite 4 fichiers de la liste de lecture électro qui seront diffusés en aléatoire. Pour diffuser les 60% de musique rock, il ne reste plus qu'à ajouter 6 fichiers de la liste de lecture rock, en aléatoire également. Je vous invite à cliquer sur « Prévisualiser ma programmation » quand vous avez terminé un programme. Cela vous permet de vérifier avant planification si tous les éléments sont dans l'ordre souhaité. Cependant, il ne s'agit que d'une prévisualisation. Donc pour savoir quels sont les titres qui seront diffusés, il faudra vérifier dans la génération quotidienne, mais nous y reviendrons plus tard. Maintenant que notre après-midi est créé, nous allons planifier l'interview et le jingle. Pour cela, il faut vous rendre dans les interruptions. Les interruptions vous permettent de passer un fichier, une liste de lecture ou encore un programme à heure fixe. Comme ici, nous voulons que notre émission passe à 19h, il est plus cohérent de créer une interruption. Dès que vous cliquez sur le bouton « Ajouter une interruption », une fenêtre s'ouvre pour la configurer. Dans « Général », nous allons changer l'ordre de passage par 19h. Vous pouvez également choisir d'interrompre la musique en cours pour passer le talk show, mais je préfère que le contenu précédent se termine pour un rendu plus professionnel. Dans « Contenu », nous allons choisir un seul fichier, donc nous restons dans « Morceaux » et nous tapons le nom de l'émission. Faites attention à ne pas faire de faute d'orthographe quand vous recherchez votre contenu, sinon le manager radio ne le retrouvera pas. Dans « Jour de diffusion », je définis les dates de diffusion. Ici, je veux que mon élément se diffusait demain et uniquement demain. Après avoir cliqué sur « Ajouter », le talk show apparaît. Nous ajoutons notre deuxième interruption pour demain, qui est notre jingle. Contrairement à notre interview, nous voulons que le jingle passe toutes les heures, tous les jours. La première heure de passage sera donc à minuit. On change la priorité à 10, comme ça, si j'ajoute une interruption à la même heure qu'un jingle, on est sûr que notre jingle passera avant celle-ci. Dans « Contenu », on tape le nom de notre jingle. Nous allons en profiter pour planifier notre jingle à l'avance sur les 6 mois à venir. Comme cela, nous n'aurons plus besoin de le faire d'ici là. Nous ne touchons pas au jour de diffusion, car ils sont tous sélectionnés par défaut. Comme nous souhaitons que le jingle soit répété toutes les heures, toute la journée, nous allons dans l'onglet « Répéter ». Nous activons l'option et nous laissons les paramètres déjà mis, car ils sont déjà corrects. Nous cliquons sur « Ajouter » et vous voyez tous les jingles insérés dans le calendrier. Vous pouvez même cliquer sur « Semaine suivante » pour constater que les jingles seront bien programmés dans le futur également. Rendez-vous maintenant dans « Planning » et pour l'avant-dernière étape de la planification, où nous allons planifier notre programme et notre liste de lecture. Le planning se présente sous forme de calendrier. Pour planifier mon programme, je vais cliquer dessus et une fenêtre comme cette des interruptions apparaîtra. Dans « Général », je choisis le premier jour de diffusion qui sera « Demain ». Pour qu'il passe toute l'après-midi, il commencera à 14h et se terminera à 18h. Nous optons pour le type de diffusion en aléatoire, car nous voulons que les titres « Rock » et « Electro » soient mélangés. Dans « Répéter », je vais indiquer les jours de répétition de mon programme. Je souhaite que mon après-midi passe tous les jours, jusqu'à la semaine prochaine. Je clique ensuite sur « Ajouter » et en descendant jusqu'au créneau de 14h, on peut voir que mon programme est planifié comme je le souhaite. Maintenant, pour programmer ma liste de lecture « Bonne nuit », je vais cliquer dessus et sélectionner également la date de demain. Je souhaite qu'elle commence à 23h30 et comme je souhaite qu'elle ne passe qu'une seule fois, j'appuie sur la baguette magique pour que le manager radio définisse automatiquement l'ordre de fin en fonction de la durée de la liste de lecture. Nous allons également la planifier tous les jours, jusqu'à la semaine prochaine. Nous cliquons sur « Ajouter » et nous pouvons vérifier son passage à l'heure prévue. Pour pouvoir appliquer tous ces changements à la radio, je vais me rendre dans « Génération quotidienne ». Nous allons directement choisir la journée de demain et cliquer sur « Regénérer la journée » pour que mes changements soient pris en compte. Passons à l'étape de vérification. Mes tingles commenceront bien à minuit et passeront toutes les heures. Mon après-midi « Rock et Electro » sera diffusé à 14h. Je vous invite d'ailleurs à avoir au moins 200 titres pour ne pas avoir de répétition de chansons. Et l'interview passera à 19h après le jingle. Enfin, ma liste de lecture « Bonne nuit » commencera bien à 23h30. Maintenant que tout est programmé, nous pouvons démarrer la radio pour voir ce qu'il se passe dans l'onglet « Historique ». J'attends quelques minutes pour laisser passer quelques chansons. Aujourd'hui, comme il n'y a rien de programmé, c'est le comblage qui tourne. Ici, vous allez avoir tous les titres ayant été diffusés aujourd'hui. Si vous diffusez des musiques commerciales, l'organisme chargé des droits d'auteur et de diffusion dans votre pays vous demandera le rapport de cet historique. Il vous suffira donc de cliquer sur « Rapport des titres joués », de sélectionner les dates demandées et de cliquer sur « Générer ». Nous sommes maintenant dans la partie directe car si vous avez créé votre projet radio, peut-être que vous aurez envie d'animer des émissions en direct. Sachez que vous devez impérativement avoir en votre possession un microphone USB ou une table de mixage USB et un microphone relié à votre ordinateur. Vous pouvez également avoir un ordinateur équipé d'un microphone interne, cependant veillez à ce que celui-ci soit de bonne qualité. Lorsque vous passez en direct, votre session en direct prend automatiquement le relais de la session automatique du manager radio. Vous pouvez d'ailleurs voir quel est l'animateur qui prend le direct en survendant la mention en direct. Lorsque vous terminez votre session live, votre flux reviendra automatiquement à ce que vous avez planifié sur le manager radio. Voici la liste des logiciels de diffusion en direct qui sont compatibles avec le manager. Vous pouvez déjà avoir un aperçu de leur prix, de leur facilité d'utilisation et du nombre de fonctionnalités qu'ils comportent. Chez Radio King, nous avons une petite préférence pour Mix car il s'agit du logiciel gratuit le plus complet à ce jour. Il faudra cependant savoir qu'il est également un peu plus complexe et qu'il faudra donc plus de temps pour le prendre en main. Pour vous connecter au logiciel de diffusion en direct, vous allez avoir besoin d'entrer vos informations de connexion. Sachez que le mot de passe à entrer est celui que vous utilisez pour vous connecter au manager radio. Dans le menu équipe, vous allez pouvoir ajouter autant d'animateurs que vous le souhaitez et gérer leurs droits. La seule chose qu'ils aient à faire est de créer un compte gratuit Radio King. Si votre animateur a besoin de se connecter à un logiciel de diffusion, rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de lui transmettre vos identifiants. Il lui suffira d'entrer le mot de passe qu'il utilise pour se connecter au manager radio. Passons maintenant aux paramètres. Vous verrez que cette étape est cruciale pour vous permettre de gagner en visibilité. Nous n'allons pas voir tous les onglets des paramètres, nous allons principalement nous concentrer sur les plus importants. Dans général, vous allez pouvoir changer le nom de la radio si vous le souhaitez, ainsi que l'identifiant. Cet identifiant se situera à la fin de votre lien d'écoute et à la fin de votre page radio que nous allons découvrir juste après. Par exemple ici, je veux que mon lien d'écoute soit la pause et non la pause 1. J'effetue donc la modification et j'enregistre. Attention, sachez que ce changement entraîne le redémarrage de votre radio et coupera donc votre flux. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un slogan. Je vous invite d'ailleurs à en faire un jingle pour habiller votre radio. On n'oublie pas d'ajouter un logo car c'est indispensable pour affirmer votre identité visuelle. Vous allez pouvoir également choisir un ou plusieurs genres pour votre radio. L'étape de la rédaction de la description est très importante pour votre référencement dans les moteurs de recherche et les annuaires de radio. La dernière chose à laquelle il faut faire attention est le fuseau horaire, puisque votre planification va se baser sur celui-ci. Nous allons jeter un oeil à l'onglet plateforme Radio King, où vous allez pouvoir choisir d'apparaître ou non dans l'annuaire Radio King et d'activer les commentaires de vos auditeurs. Pour habiller votre page radio, je vous invite à mettre une photo de couverture. Voici ce que va donner le résultat. Dans l'onglet annuaire, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez être référencé ou non sur les agrégateurs Orange Radio et Radio Line. Le référencement prend 30 jours à être mis en place, et il faut que vous ayez impérativement une description pour que celui-ci soit pris en compte. Nous voici maintenant sur l'onglet partage, qui est indispensable si vous souhaitez faire connaître votre radio. Dans le premier onglet, vous allez trouver votre lien d'écoute. Ici, notre flux est en 128 kbps, mais vous pouvez toujours améliorer sa qualité en passant à une offre pro ou business. D'ailleurs, avec ces deux offres, vous allez avoir accès à un flux mobile, qui est tout spécialement conçu pour une utilisation mobile. Ce flux a une plus basse qualité, cependant il est plus facile à charger si la connexion internet est moins bonne. Passons maintenant à la plus belle façon de partager votre radio, grâce à votre player. Il vous suffira juste de le personnaliser, et ensuite de l'intégrer sur votre site web. Vous pouvez donc changer sa couleur principale, ici je vais choisir du marron. Vous pouvez également permettre à vos auditeurs d'acheter les titres en cours sur iTunes, et quand vous avez fini de le configurer, il vous reste plus qu'à enregistrer et générer le code à intégrer directement dans votre site web. Si vous avez une page Facebook avec plus de 2000 mentions j'aime, vous pouvez également intégrer votre player sur Facebook. Cela créera un nouvel onglet, et vos auditeurs auront juste à se rendre dans l'onglet player de votre page Facebook pour écouter votre radio. Avec ce player, vous allez pouvoir en plus configurer une couleur de fond. Voici ce que cela donne sur une page Facebook. De retour sur le manager radio, nous allons maintenant jeter un oeil aux statistiques. En effet, vous venez de partager votre radio à vos auditeurs, et vous aimeriez en savoir un peu plus sur eux. Comme notre radio est une radio de démonstration, je n'ai pas encore de belles statistiques à vous montrer. J'ai donc choisi une autre radio pour vous les présenter. Dans l'onglet direct, vous allez avoir le nombre de personnes qui vous écoutent dans le monde entier en temps réel. Dans l'onglet général, vous verrez le nombre d'auditeurs sur votre radio, ainsi que leur temps d'écoute. Vous pouvez retrouver deux types d'auditeurs dans vos statistiques. Il y a les auditeurs tous et les auditeurs uniques. Pour les différencier, nous nous basons sur leur adresse IP. Imaginons qu'un auditeur écoute dix fois votre radio sur une période à partir d'une même adresse IP. Il sera comptabilisé comme un auditeur unique. Cependant, il sera également considéré comme dix écoutes distinctes, dans le mode tous. Prenez donc en considération que le nombre d'auditeurs tous est toujours plus élevé que celui des auditeurs uniques. Dans l'onglet musique, vous allez pouvoir trouver les tops et les flops de vos abonnés qui ont voté grâce aux players. Dans l'onglet auditeurs, vous allez pouvoir savoir où est-ce que se situent vos auditeurs et avec quels appareils ils vous écoutent. De retour sur notre radio, je vais vous présenter nos différents abonnements. Nous proposons trois offres que vous pouvez payer mensuellement ou annuellement. Vous diffuserez bien 24h sur 24 si vous le souhaitez, mais il faudra faire attention aux heures d'écoute de vos auditeurs. Si vous voyez que vous avez de plus en plus d'auditeurs qui vous écoutent, je vous conseille de passer à l'offre supérieure. La radio start propose une qualité d'écoute de 128 kbps, ce qui est la qualité basique sur internet. Mais si l'ouïe de vos auditeurs est plus exigeante, il sera préférable de passer sur une offre avec la qualité HD ou HD+. Puis, les deux dernières offres vous permettent de proposer des dédicaces audio à vos auditeurs et de recevoir un résumé de leurs statistiques chaque semaine. Le petit plus avec l'offre business, c'est que vous avez une application Android Start offerte. Dans tous les cas, si vous avez des questions, sentez-vous libre de nous envoyer un email à contact.radioking.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt sur Radio King !